Est-ce que ça t'est déjà arrivé de croire au potentiel de ton oeuvre ? Tu sais, enfin non, tu sais pas vraiment pourquoi, mais tu crois au potentiel de cette oeuvre. Tu sens sa force plastique et en même temps, elle a un truc spécial, inexplicable, et ton ressenti te bouleverse. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, tu décides de partager cette oeuvre et tu sais qu'elle va bouleverser les gens. Tu publies la photo de ton oeuvre sur Facebook et t'imagines déjà le nombre de likes, le nombre de partages, le nombre de commentaires qu'il va y avoir. Tu te sens tout excité et t'as du mal à tenir sur place. Bon, tu décides de faire autre chose le temps que tes fans réagissent. Bon, tu t'occupes comme tu peux pendant quelques minutes, mais t'arrives pas à te sortir de la tête tous ces gens qui vont halluciner sur ton oeuvre. Et puis tu craques, ça fait déjà une heure et demie que t'as pas regardé ton statut Facebook et t'as envie vraiment de voir ce que disent les gens. Alors, tu prends ton smartphone et tu regardes le nombre de likes, et là, zéro. Le nombre de partages, zéro. Même pas un commentaire. Et là tu te dis, ok, bon, ça fait qu'une heure trente que j'ai publié mon statut. Alors, tu t'occupes à autre chose en sachant que les interactions vont arriver. Et puis, dans la soirée, tu viens de manger, t'as bien mangé. Alors, tu te poses sur ton canapé, tranquille, tu prends ton smartphone pour reprendre le sourire en cette fin de journée. Et là, toujours rien. Zéro like, zéro partage, zéro commentaire. Et pourtant, tu vois dans les stats que ton oeuvre a été vue par 642 personnes. Et là, tu sens la déprime t'envahir. T'as vu ce trouble, les sons deviennent sourds et lents. Tout se mélange dans ta tête. T'es pas le premier à qui ça arrive. Parce que ton oeuvre, même la plus emblématique de l'histoire, si tu n'utilises pas de stratégie pour publier sur Facebook, alors tes chances qu'elles soient vues et qu'elles génèrent de l'interaction sont aussi minces qu'une feuille à cigarette. Peut-être que tu te dis que c'est les gens qui ont rien compris. Ou encore que tu n'as pas publié la photo à la bonne heure. Et si en fait, c'était parce que ton statut n'a pas été optimisé et intégré dans une stratégie Facebook qui marche. S'il y avait une solution pour que ton oeuvre soit vraiment appréciée sur Facebook par le plus grand nombre, ça serait peut-être d'utiliser un système qui apporte de bons résultats. Des interactions riches, des échanges vivants avec tes fans. Alors, avoir des fans pour avoir des fans, c'est peut-être pas ce qui t'intéresse. En tout cas, c'est pas ce qui fera décoller ta carrière. Mais imagine ce que ça pourrait t'apporter que non seulement tes fans aiment ton oeuvre, mais qu'en plus ils t'apportent des commentaires encourageants. Qu'ils se battent littéralement pour l'acquérir et qu'ils la partagent dans leur propre réseau. Auquel tu n'aurais jamais eu accès si tu n'avais pas publié ton oeuvre sur Facebook. Comment tu te sentirais si ça se passait comme ça ? Maintenant, voilà ce qu'il te faut pour partir sur de bonnes bases. Si tu veux savoir comment développer ton réseau d'acheteurs et développer tes ventes d'oeuvres sur Facebook, je t'ai préparé un workshop dans lequel je partage avec toi une méthode complète qui marche. Ce workshop est ouvert jusqu'à dimanche soir, après quoi il sera remplacé par celui de la semaine prochaine. Pour y accéder, il faut faire partie des contacts privés et rejoindre l'Art Class. Tu as le lien dans la description. En tant que membre de l'Art Class, tu vas avoir le droit à un nouveau workshop chaque lundi. Dans celui de cette semaine, on parle de comment développer ton réseau d'acheteurs potentiels grâce à Facebook. Mais dans les workshops successifs suivants qui vont arriver bientôt, on va parler de plein de thématiques qui vont te permettre de développer ta carrière d'artiste. Tu vas aussi avoir droit à ton interview d'artiste pro diffusée dans nos réseaux d'acheteurs. Et encore, ta place dans le groupe privé Entre Artistes qui va te permettre d'échanger et de partager avec les autres artistes membres. A tout de suite de l'autre côté ! Sous-titrage Société Radio-Canada